coucou les filles alors j'ai été taguer donc je vais vous faire ce petit tag et j'ai été taguer par lilou noah donc c'est elle même qui a créé ce tag donc je vous mettrai dans la barre d'infos sa chaîne pour que vous alliez voir parce qu'en plus elle n'a même pas répondu aux questions du tag elle même elle attend que toutes celles qu'elle a tagué répondent donc c'est pour ça que je le fais assez vite car j'aimerais bien connaître ses réponses à elle donc voilà voilà alors j'ai mon petit papier et en plus écrit petit petit quel genre de filles êtes vous voilà l'intitulé de son tag première question êtes-vous sophistiqué androgyne bon chic bon genre féminine femme enfant naturelle ou glamour et bien moi en plus on n'aura qu'à une réponse une seule merci lilou je vais dire féminine deuxième question vous êtes plutôt trouillarde sensible bonne poire douillette têtu casse-cou eh ben moi je suis têtu troisième question vous êtes boîte de conserve petit plat cuisine de grand mère traditionnelle surgelé alors à vrai dire il ou en ta gaçante à une réponse c'est un peu tout un dans ma cuisine faut que j'en s'foisisse qu'une et ben je suis je suis je suis je suis je suis petit plat quatrième question vous êtes plutôt je pense qu'elle a dû vouloir mettre susceptible parce qu'elle écrit subtil bah aussi peut-être oui subtil curieuse et ben moi je suis une bavarde je suis une vraie pipelette je n'arrête pas je vais pas dire du matin je me lève parce qu'il me faut mon caf mais une fois qu'il a avalé eh ben ouais 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 je suis une bavarde je fais que de parler donc ça peut être un défaut comme une qualité en tout cas ben ça fait ma personnalité je suis une pipelette j'aime bien parler les sms facebook mes copines ma famille même mon mari me dit des fois j'aime saule donc je suis une bavarde voilà voilà vous êtes plutôt jean jupe robe jogging pyjama alors jogging non jogging non 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 jupes c'est pas facile là parce que j'en répondrai bien trois donc faut que j'en choisisse quand même allez on va dire jean parce qu'aujourd'hui je suis habillée en jean mais bon j'en aurais rajouté un autre bref sixième question vous êtes plutôt basket bottes ballerines écrasse merde escarpins alors tout de suite c'est des bottes j'adore les bottes je suis une fan de bottes et que ce soit en dain, en cuir, vernis, non vernis, j'adore et franchement je me contiens car je n'ai pas beaucoup de place et j'ai un mari qui en a un peu marre entre les bottes, les sacs à main, le maquillage, les fringues, les boucles d'oreilles, les bijoux, les colliers, les machins, les totilles ouais donc je suis féminine quoi pourquoi il a à se plaindre enfin il se plaint il se plaint parce qu'il n'y a plus de place sinon il aime ça que je sois féminine voilà ensuite septième question vous aimeriez être blonde, brune, rousse, chauve, bicolore alors là vous voyez je suis blonde sur un fond marron noisette par moment qui va sur du cuivré blonde, j'ai été blonde platine et je ne le referai pas brune, j'ai été brune et franchement j'adore mon mari adore aussi mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop chauve, non merci pour moi chauve c'est je travaille en milieu hospitalier et quand j'étais de soignante j'ai deux diplômes, aide soignante et auxiliaire de puerre maintenant je suis auxiliaire de puerre en pédiatrie mais quand j'étais de soignante je travaillais dans les cancers dans les services de pneumologie, cardiologie dont les gens qui avaient des cancers et chauve, j'ai vraiment du mal donc pour moi ouais il y en a qui le porte franchement très bien et tant mieux mais le chauve non pour moi non rousse j'ai rousse mais de courte durée parce que mon mari n'aimait pas donc bon quand même on plaît aussi à son mari mais c'est pour ça que je fais du blond et le cuivré un peu par moment parce que je suis fan de Mylène Farmer et j'adore j'adore, j'adore et j'adore cette couleur là j'adore la couleur qu'elle porte en plus j'ai les yeux verts noisettes donc je trouvais que ça allait bien mais bon voilà donc du coup j'ai trouvé le compromis donc je fais en fait du bicolore donc je suis bicolore 8ème question vous êtes plutôt rock'n'roll valse slow hip hop break dance et ben moi je vais vous dire que je suis rock'n'roll je suis une fan d'Elvis donc depuis que je suis avec mon mari je suis fan de Marilyn Monroe et en fait ben Elvis a rencontré Marilyn voilà donc on s'est mariés sur le thème justement de Marilyn et de Elvis et à la fin enfin pendant le milieu de notre part on a fait une surprise à nos invités lui s'est déguisé en Marilyn Monroe et moi je me suis déguisée en Elvis et j'ai appris par coeur oh le shake up oh oh yeah ouais j'ai appris ça d'Elvis et j'ai dansé aussi Elvis et il m'a appris aussi sur divers enfin à connaître divers chansons rock'n'roll donc autant de mes parents ils sont pas vieux mais bon leur fameux rock'n'roll tout ça et c'est vrai que bah ça fout la patate quoi d'ailleurs le nouvel an ça a été rock'n'roll à la maison donc je vais dire que j'aime bien voilà et j'aime l'ancien Johnny j'adore Gabriel voilà ou toute la musique que j'aime elle vient de là elle vient du blues je suis désolée je sais pas chanter malgré que je sois fan de Mylène Farmer et de Marc Lavoine bah moi c'est plutôt rock'n'roll voilà ensuite neuvième question vous êtes plutôt maladroite habile étourdie rêveuse pyrille ah non je vous dis tout de suite je suis maladroite c'est Noura Kata d'ailleurs vous avez sûrement du voir dans certaines de mes vidéos où je fais tomber des choses dans mon clavier mais c'est tout le temps comme ça c'est je veux dire que je suis usante même et même moi je m'use j'arrête pas j'arrête pas j'arrête pas que ça soit dans ce que je vais pouvoir dire déjà je suis pas diplomate donc je dis des choses comme elles viennent j'ai un caractère qui est quand même assez fort et je suis clown en même temps donc c'est vrai que je dis ce que je pense par contre je réfléchis pas si ça plaît ou si ça plaît pas et dans le fait d'être maladroite c'est un peu pareil je ne réfléchis pas du tout c'est spontané ça vient et même moi ça s'amuse c'est du genre on va s'acheter un fard à paupières tout neuf qu'on reçoit de la commande et qu'il tombe bing par terre qui est pété ou j'ai le droit aussi à des bouteilles de parfum pété ou tu viens de laver la maison et puis tu fais tout tomber par terre que des trucs comme ça tu te cognes partout tu fais des conneries enfin voilà je suis maladroite et ça m'use mais ça j'ai le su depuis que je suis ado donc voilà je suis encore un peu de temps devant moi donc je n'ai pas fini des fois ça amuse des fois ça n'amuse pas ça peut être aussi pénible pour celui-là mais bon dans l'ensemble ce n'est pas non plus des grosses catastrophes la seule peut-être grosse catastrophe que j'ai pu faire en étant maladroite c'est me lever l'été dernier un matin avoir la tête dans le cul je me suis levée je suis sortie dehors j'ai déplacé la voiture de mon mari je ne sais pas pourquoi sûrement parce que comme j'étais du soir je voulais aller au boulot plus tard et comme la voiture elle est au soleil donc du coup j'ai dit je vais la mettre à l'ombre ouais bah je me suis pris le mur j'ai défoncé le pare-choc voilà tête dans le cul donc voilà alors dixième question et c'est la dernière êtes-vous réellement la personne de vos vidéos où il y a un axe sur la personne non c'est moi et c'est vraiment moi et c'est pour ça que certaines de mes abonnés donc comme bah je vais dire déjà Lilou celle qui a fait le tag donc que j'ai accroché avec ses vidéos parce que je pense qu'elle est aussi déjantée dans ses vidéos que dans la vie je suis un peu pareille je suis un peu comme ça aussi déjantée comme Natty devait Natty comme Cloma j'arrive jamais à le dire Cloma à chaque fois à voir cette vidéo elle va me tuer Cloma hein non c'est Clomakeup addict voilà j'y suis arrivée voilà comme Coco Bohème comme Coco Mylène aussi c'est des abonnés que j'ai là je viens de découvrir une personne qui s'appelle Sophie d'ailleurs je vais la taguer mais ça je vous le dira après qui je vais taguer je vais même pas le dire je vais le mettre en bas de de mon écran comme ça vous verrez et donc voilà donc en fait je suis moi même j'aime les gens sincères je veux dire que ben je suis comme ça chez moi et comme ça dans mes vidéos maintenant après ça plaît ou ça plaît pas j'ai déjà eu des commentaires pas cool donc mais bon je m'en fous franchement ça me passe au dessus et si j'ai fait cette chaîne dans un premier temps c'est parce que ben j'ai fait plein de découvertes au niveau make-up utilisation du maquillage des nouveaux produits tout ça après j'ai trouvé que c'était super sympa de rencontrer d'autres filles de tisser de créer des liens d'amitié là récemment il y a eu un gros lien d'amitié où 4 youtubeuses se sont rencontrées et ça a été franchement génial pour elles moi agréable à regarder effectivement ça donne envie de se rencontrer puis de se faire d'autres amis et je pense que ben voilà c'est sympa après je veux dire que je trouve ça nul s'il y a des filles c'est de l'arnaque qui nous font mais ouais il y en a sûrement que c'est de l'arnaque qu'ils nous font quand je vois certains abonnés à laquelle moi pas ceux qui sont abonnés à ma chaîne moi je me suis abonnée à leur chaîne quand j'en vois certaines après réflexion je me dis ben pourquoi tu t'es abonné à leur chaîne et elles ont changé c'est plus les mêmes quoi donc voilà donc non moi je suis comme je suis je prends les gens comme ils sont si ça me plaît pas ben voilà je passe et voilà en tout cas ben maintenant c'est à moi de taguer voilà donc je vais taguer bien sûr dans la barre d'infos vous le saurez voilà en tout cas Lilou ben je te remercie beaucoup alors c'est Lilou L I L U mais on dit Lilou pas Lilou c'est bon on a retenu hein donc voilà donc moi je te remercie d'avoir fait ce tag je voulais justement créer un et je veux en créer un aussi parce que bon ben c'est quand même sympa à faire on prend un peu plus sur les personnes c'est génial surtout qu'on n'habite pas les unes à côté des autres et ben moi je te remercie d'avoir fait ce tag c'est génial et j'ai hâte de découvrir justement ben tes réponses donc j'espère que les autres filles vont aller assez vite pour faire ce tag en tout cas moi je voudrais remercier toutes mes abonnées j'ai eu plein de nouvelles abonnées peut-être que j'en ai oublié certaines d'aller sur leur mur pour les remercier de s'être abonné à ma chaîne et ben je m'en excuse donc je vous fais plein de gros bisous je veux remercier toutes mes abonnées et je vous fais plein de gros bisous et maintenant vous allez découvrir celles que j'ai taguées bye bye ciao lilou ciao ciao ciao